Bonjour à tous, bon week-end et bienvenue sur la chaîne TechnoZero1Net et bienvenue pour ce nouveau numéro du JTEC. Le JTEC, je vous le rappelle, c'est chaque semaine toute l'actualité ITEC. Et au sommaire cette semaine, le Galaxy S4, le fleuron des smartphones de Samsung, dévoilé il y a quelques jours et déjà en vedette sur la chaîne TechnoZero1Net. Autre produit que nous vous avons montré en avant-première, il s'agit de la nouvelle tablette Amazon, la Kindle Fire HD 8,9 pouces. Elle est à découvrir dans quelques jours. Enfin découverte dans ce JTEC de la Zoé. C'est quoi la Zoé ? Ce n'est pas un petit animal. Non, ce n'est pas l'arche de Zoé non plus ? Non, c'est la voiture électrique de Renault Bourré de High Tech. Soyez les bienvenus, c'est parti pour ce JTEC sur la chaîne TechnoZero1Net. Le JTEC, c'est le best-of des vidéos de la semaine. Je suis au Radio City Hall, un lieu mythique bien évidemment, aux couleurs de Samsung. Samsung qui met le paquet ce soir pour ce Galaxy S4, enfin ce soir pour nous, mais pour vous demain matin. Voilà, le Galaxy S4 a été annoncé. Alors, on va rentrer tout de suite dans les spécificités techniques parce que je sais que vous attendez ça. Alors, il fait 130 grammes, ce Galaxy S4. Il est avec un écran Full HD, Super AMOLED, un écran de 5 pouces, donc plus grand que le Galaxy S3, 2 gigas de RAM. Tu vois, on est vraiment là au milieu de la foule. Donc 13 mégapixels pour l'appareil photo. On voit que là aussi, Samsung rejoint un petit peu les standards aujourd'hui des smartphones haut de gamme en matière de photo. Il existera en deux couleurs, ce Galaxy S4, en blanc et en noir. Capacité mémoire 16, 32, 64 gigas. Là, ça va faire plaisir à tous ceux qui veulent stocker beaucoup de données. Il existera en 64 gigas, le Galaxy S4. Et en plus, il a un port micro SD dont vous pourrez rajouter de la mémoire. Quoi d'autre ? Il tournera avec la dernière version d'Android, la 4.2.2. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il est plus fin, je le disais, plus léger. Et alors, côté spécificité, Samsung a mis le paquet sur les nouveautés logicielles. C'était déjà un peu le cas avec le Galaxy S3, tu t'en rappelles sans doute. Eh bien là, beaucoup de nouveautés. Côté photo, par exemple, vous allez pouvoir mixer. Regarde, ça, c'est assez sympa. Mixer une photo du capteur de devant avec la photo du capteur de l'arrière. Le résultat, ça peut faire des petites cartes postales rigolotes. On a testé ça tout à l'heure, c'est assez amusant. On peut aussi créer des albums photos directement depuis le smartphone. Une fonction aussi assez sympa qui s'appelle le S-Translator qui a été montré par Samsung. Alors ça, c'est génial. Si tu es, par exemple, à l'étranger, tu vas pouvoir en fait dicter un message en français et tu vas l'avoir écrit en anglais et même dicté en anglais. C'est ça qui est fort. Donc, c'est un traducteur en temps réel qui marche aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Franchement, on l'a testé et ça marche. Ça nous a vraiment bluffé. Quoi d'autre ? Ah oui, une fonction assez amusante qu'on n'a pas pu tester dans la salle, mais qui, sur le papier, est plutôt séduisante. Admettons que vous êtes, je ne sais pas moi, trop quatre copains et que vous avez un Galaxy S4, vous allez pouvoir synchroniser sans fil la chanson d'un Galaxy S4 sur tous les autres et l'écouter donc avec un son plus puissant puisqu'il y aura quatre haut-parleurs de Galaxy S4 qui pourront le résituer. C'est plutôt pas mal. Fonction sympa, c'est l'AirView. L'AirView, c'est assez bluffant. En approchant le doigt de l'écran de ce Galaxy S4, vous avez des informations qui apparaissent. Un peu comme le Galaxy Note 2 d'ailleurs, mais c'était avec le stylet. Là, ça marche avec le doigt. Donc, on peut avoir des informations supplémentaires quand on a un en-tête de mail, par exemple, ou bien sur des contacts ou bien sur le calendrier. Et Samsung promet d'autres applications avec ce système. Autre capteur qu'il y a dans ce Galaxy S4 qui va permettre de suivre la lecture d'un texte que vous lisez sur votre smartphone. Là encore, on a fait un petit test. C'est assez bluffant. Il suffit de regarder l'écran du smartphone et le pencher un tout petit peu vers le haut ou vers le bas. Et là, l'écran va défiler tout seul parce qu'il va détecter que vous êtes en train de lire l'écran. Pas mal du tout. Télécommande infrarouge, ça aussi, c'est une nouveauté sur ce Galaxy S4. Télécommande infrarouge, multifonction, pas que sur les téléviseurs Samsung, ça marchera sur toutes les télés. Avec aussi, on va dire, une espèce de gros magasin virtuel qui a été complètement repensé. On trouvera photos, vidéos, musiques, etc. que vous pourrez acheter directement. Et ça, c'est assez amusant. Ils ont rajouté une fonction podomètre et vous avez une appli directe qui fonctionne et qui va vous faire fonctionner. Par exemple, si vous marchez, vous allez savoir combien de nombre de pas vous faites et combien de calories vous allez pouvoir dépenser. Aussi, en matière de wellness, tout ce qui est santé, le Galaxy S3 va analyser la qualité de l'air, l'humidité, la température, etc. On voit qu'on est vraiment dans cette tendance de santé, bien-être, même sur les téléphones. Et ça arrive donc sur ce nouvel appareil. Il y aura aussi des accessoires qui seront disponibles, des petits bracelets, podomètres, etc. Voilà ce qu'on peut dire. Alors mon ressenti, c'est qu'il ressemble véritablement quand même au Galaxy S3. Franchement, quand on le voit comme ça, on se dit c'est le Galaxy S3. Il a vraiment le même toucher, la même finition, sauf sur le côté où il a des bords un petit peu en acier ou en aluminium. Mais c'est vrai qu'il ressemble véritablement beaucoup au Galaxy S3. En tout cas, c'est un très joli téléphone qui, à mon avis, va cartonner. Il y a des études qui sont assez impressionnantes, qui prévoient que Samsung va en vendre plus de 10 millions durant le mois de sa sortie. Voilà, il devrait sortir dans les semaines qui viennent. On n'a pas encore les tarifs. C'était, voilà, là, les premières informations qu'on pouvait vous donner sur ce Galaxy S4. On se retrouve très vite, bien sûr, sur la chaîne Techno Zéro 1 net. On n'a pas pu résister, donc, à l'envie de vous montrer pratiquement l'avant-première, puisqu'elle a été annoncée il y a quelques minutes, cette nouvelle Kindle Fire HD 8.9. Bon, alors, quelle différence ? Eh bien, l'écran, tout simplement, pour commencer. C'est un écran plus grand, c'est plus agréable pour lire des livres, même si ce n'est pas seulement une liseuse. C'est une vraie tablette en couleur. Mais, par exemple, si vous mettez la tablette en mode paysage, eh bien, vous avez le livre qui s'affiche désormais sur deux colonnes. Ça ressemble un peu plus à un livre papier. Voilà, il faut quand même vous le dire tout de suite. Il n'y a pas énormément de différence entre la 7 pouces et la 8 9 pouces. On peut dire, déjà, par exemple, que le processeur est plus puissant. Mais ça, c'est logique. C'est logique. C'est le sens de l'histoire. Une autonomie qui est de 10 heures annoncée. Là encore, ce n'est pas un test que nous vous proposons. C'est véritablement une prise en main. Le labo de Zéro1 ne l'a pas encore eu vraiment en main. Mais, sur le papier, on a 10 heures d'autonomie. Bon, il y a des haut-parleurs externes. Et ça, ça avait déjà été une particularité de la version 7 pouces. Avec une qualité sonore plutôt pas mauvaise du tout. Avec un système Dolby intégré, d'ailleurs, sur cette tablette. D'ailleurs, Amazon se vante d'avoir une exclusivité avec Dolby, justement, pour une restitution de son comme ça, de bonne qualité. Alors, côté logiciel, c'est de l'Android, évidemment. Mais c'est de l'Android à la sauce Amazon, on va dire. Donc, on n'a pas accès au Google Play. On ne peut pas télécharger toutes les applications Android traditionnelles. Il faut se contenter d'applications revisitées par Amazon, remises en forme. On ne sait pas exactement, d'ailleurs, combien il y en a qui sont disponibles à ce jour. Oui, bien sûr. Et tout ça, évidemment, est fait dans une logique économique. C'est-à-dire que, comme vous êtes dans un environnement fermé Amazon, eh bien, dès que vous dépensez votre argent, vous le dépensez chez Amazon, en fait. Et pas chez des concurrents. C'est pour ça qu'Amazon a fermé, en quelque sorte, son Android. Cela dit, c'est quand même assez confortable. On se sent bien dans cet univers Amazon parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choix. Alors, notamment des livres, puisque c'est un peu ça la force d'Amazon sur ce terrain-là. 1,5 million presque, 1,4 million d'e-books téléchargeables, donc 91 000 en français, nous annonce Amazon, avec un système original aussi, la possibilité d'emprunter des livres. Si vous ne voulez pas les acheter, ça coûte moins cher. Il y a un catalogue de 6 000 titres disponibles. Voilà, à noter que tous les titres ne sont pas, en fait, prêtables. Ce serait trop beau. Mais, par exemple, il y a la collection des Harry Potter. C'est pas mal. Je trouve que tu allais dire Arlequin. Peut-être aussi. Vous connaissez Arlequin. Mais je ne sais pas. Enfin, on sait que toi, tu aimes beaucoup ça. L'histoire d'amour, de princesse, de la fermière qui tombe amoureuse du docteur. Du docteur, etc. Enfin, là, on s'égare, je pense. Oui, oui, c'est sûr, avec la visite médicale et tout. Donc, côté maintenant spécifications, il en existe deux de ces tablettes Amazon. Oui, version Wi-Fi uniquement pour la France. Vous avez la Wi-Fi 16 Go à 269 euros et la 32 Go à 299 euros. Cette Renault Zoé, c'est l'une des toutes premières voitures électriques dignes de ce nom, on peut dire ça comme ça ? Oui, carrément, oui. C'est vraiment, c'est le premier modèle. Alors, après, quatre essais pour Renault, pour la gamme zéro émission, donc la gamme Z2. C'est le premier modèle, moi, qui me fait dire que j'essaierai bien l'électrique, finalement. D'accord. Alors, donc, cette Zoé, toute électrique, 100% électrique, pour rouler en ville ? C'est vraiment ça. Ils ont fait un beau boulot et si on roule normalement, on est sur une autonomie qui approche les 120 km. D'accord. Alors, elle a une spécificité, cette Renault Zoé, c'est qu'elle innove au niveau, on va dire, autonomie électrique, mais aussi au niveau high-tech. Exactement. On va dire plein de spécifications high-tech, notamment le fameux système Air Link de Renault, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est un système multimédia. Grosso modo, l'idée, c'est Renault qui a intégré une tablette tactile 7 pouces au centre de la planche de bord. Alors, ça fonctionne sous Android et ce qui lui permet, du coup, de s'enrichir de petites applications comme on aurait sur un smartphone. Et Renault en prévoit une cinquantaine au lancement de Zoé. J'en ai essayé déjà quelques-unes. On a accès, par exemple, au Google Play d'Android ou est-ce que c'est un système fermé Renault ? Non, c'est un système fermé. Il faudra passer par Air Link Store avec une facturation par Renault. Donc, il y aura des applications gratuites, des applications payantes. Et, comme je disais, une cinquantaine au lancement de Zoé, d'ici la fin du mois. D'accord. Renault a intégré tout l'aspect électrique du véhicule au sein, notamment, de la partie GPS. Donc, quand tu vas saisir ton adresse pour aller, par exemple, chez les amis, tu pourras voir directement sur un système d'infobulles à l'écran si l'autonomie qu'il te reste dans la voiture te permet de te rendre à destination. Ah oui, d'accord. Donc, la tablette va t'indiquer le rayon d'action, en quelque sorte, que tu peux avoir avec l'autonomie qui te reste dans la voiture. Dans la voiture, oui. D'accord. Et ça va te dire si tu peux revenir aussi ? Oui, du coup, toi de faire le calcul. C'est pas mal. Ce qui est intéressant aussi, avec ce Air Link, c'est qu'il peut se connecter à votre smartphone, c'est ça ? Directement, oui. Renault a développé une application sur smartphone, Android et iOS, qui est Z2 Services, et un portail du même nom, depuis lequel on peut à la fois régler ses plannings de charge du véhicule, ce qui est quand même pratique si on ne veut pas aller à 23 heures pour profiter des heures creuses, lancer la recharge du véhicule. Donc, je vais programmer ma recharge. T'as été créneau, oui, directement. D'accord. Et automatiquement, ça va se recharger, suivant ce que j'aurai entré dans le smartphone. Exactement. Et alors, le petit bonus que… Ça, ça fait un peu James Bond, j'aime bien. Ça fait James Bond. Et alors, attends, parce que tu vas adorer la suivante. Oui. C'est la possibilité de lancer la climatisation du véhicule à distance. Waouh ! Donc, attends, le top, on est à la plage et tout, on vient d'acheter sa petite Zoé. C'est ça. Il est 4 heures d'après-midi, il fait 40 degrés dans la voiture. Si tu veux qu'elle soit préconditionnée à 20 degrés. Je suis en train de faire sécher mon maillot. Voilà. J'appuie sur le bouton et quand je vais rentrer dans la voiture, il va faire super bon. C'est ça, exactement. Et ça ne consomme pas trop d'énergie parce que comme c'est électrique, justement, il faut attention à l'énergie qu'on consomme. Renault a intégré une pompe à chaleur qui consomme beaucoup, beaucoup moins que les systèmes de chauffage traditionnels. Et du coup, l'impact, je l'ai essayé un peu, moi, sur les essais. Et c'est vrai que tu ne vois pas l'autonomie baisser pour 5 minutes de chauffe. On récupère autant d'énergie au freinage qu'à l'accélération. Donc, on est vraiment sur une autonomie qui peut atteindre les 100 km, ce qui n'était quand même pas toujours le cas sur les véhicules électriques, y compris chez la concurrence. Oui, donc, en fait, si par exemple, tu prends une roule de montagne et que tu montes en haut d'une montagne avec ta Zoé, tu vas peut-être paniquer parce qu'en haut de la montagne, tu vas dire que tu n'as plus d'autonomie. Mais en fait, en redescendant de la montagne, tu vas recharger ta batterie, tu vas arriver à une autonomie presque totale. Quasiment, oui. Et puis, à la limite, il vaut mieux que le système soit bien pensé parce qu'il y a un vrai souci, c'est sur la charge du véhicule. Renault refuse complètement, en tout cas pour l'instant, de livrer un câble de recharge pour une prise domestique 220. Donc, oui, tu peux effectivement faire la grimace. C'est-à-dire que je ne peux pas recharger cette Zoé avec une prise électrique normale ? Non, tu ne peux pas aller chez des amis, faire 70 km et te dire je vais recharger et refaire 70 km dans l'autre sens. Ce ne sera pas possible, à moins qu'ils soient équipés de la fameuse wallbox. C'est là qu'il y a une belle douloureuse quand même qui s'annonce parce que… D'accord, donc c'est un boîtier en fait que tu branches sur ton réseau électrique ? C'est ça. Enfin, que tu installes, ce n'est pas toi en plus qui va le faire ? Non, c'est un installateur. D'accord. Alors, le boîtier, lui, il est vendu 500 euros par Renault. Ils ont des installateurs agréés. Mais le coût de l'installation au global, c'est quand même près de 900 euros. D'accord. Donc, ça, c'est le gros point faible. On ne peut pas recharger cette voiture sur du courant traditionnel. Voilà, c'est la fin de ce J-Tech. Retrouvez l'intégralité de ces vidéos et bien d'autres sur la chaîne techno.tv, zero1net.com, YouTube, Dailymotion, les applis mobiles. Bien évidemment, applis mobiles sur iOS, sur Windows Phone, sur Android. N'hésitez pas aussi à nous regarder sur la VOD de Numéricab, sur Orange Innovation TV. Cliquez aussi sur les réseaux sociaux pour nous joindre, Twitter, Facebook. Et on se retrouve la semaine prochaine, bien sûr. Salut à tous, à la semaine prochaine. Rendez-vous lundi pour l'appart, notre entretien avec les décideurs de l'innovation. Salut à tous. Logitech avec Orange Innovation.tv, la Web TV qui simplifie la vie numérique. Merci.